Désolée, ça doit sentir très... Antoinette, je te promets que ça sent divinement bon dans ma cuisine. Franchement, il suffit que quand vous regardez comme ça et la couleur ne vous plaît pas. À ce stade-là, on peut rajouter de la tomate concentrée. On peut, même moi j'ai envie de rajouter, regardez ce que j'ai mis le matin. Je fais pas loin de la dose, ce que j'ai prévu. Le matin, tout à l'heure, j'ai mis deux cuillères. On rajoute la moitié. Soyons fous, parce que le hamar, il dit benin. Vous faites sherbet, sherbet bukul, il dit tini, quand il est orange, c'est pas beau. C'est pour ça qu'il faut acheter la tomate concentrée de qualité. Il dit hamar, il dit benin. Vous allez voir après, incha'Allah. Je fais mes soupes dans une marmite en terre, mais il n'y a pas mieux sec, mais il n'y a pas mieux habiba. Moi, je me rappelle en Algérie, mais il y a longtemps de ça, ils avaient une petite marmite qui fait la taille là. C'est de la terre cuite, les filles. Je ne sais pas comment, le fokhar, le fokhar ou le semaha. Ils font comme j'ai dit. La petite marmite, ils la mettent sur le feu, à l'époque, déjà, des années, moi j'étais petite, on va dire 78, j'étais très petite, mais je me rappelle, ils mettent, ils mettent, ils mettent, ils mettent, ils mettent le feu là, comme le barbecue. Ils mettent le feu pendant 10 heures, mais vous ne pouvez pas savoir le goût qu'il y a dedans. Moi, je n'oublierai jamais, les saveurs, ils sont ancrés dans ma tête. Les filles, c'est déjà, mais ça, ça stagnait. A la place du fric, on peut mettre le vermicelle ou les petites pattes, on peut, mais ce n'est plus le fric. C'est une chorba différente. Justement, aller demander la chorba fric, les gens, ils adorent. Et franchement, elle est bonne, oui, c'est normal. On peut mettre des petites pattes, là, les langues d'oiseau, à peu près un petit verre, comme ça. Parce que ça gonfle, après, ça fait des pattes, si vous mettez beaucoup. Ou bien, les cheveux d'ange, les cheveux d'ange aussi, ça donne des, ça vous fait, ça change, ça donne une autre chorba. On peut faire de la même façon, mais c'est très bon. Le fric, tu le rinces avant ou pas. Mon fric, il est fait maison. Il est déjà rincé. Il est déjà séché. Tu sais ce que je fais pour le garder ? Je le mets dans le congélateur. Donc, il ne risque rien. Là, je l'ai sorti du congélateur. C'est des trucs que tu peux garder. Gardez ça dans vos têtes, les filles. Si vous aurez la chance d'avoir le fric, il traîne dans la maison, dans une boîte ou dans un sachet. Là, il est, il faut, et après, il sera perdu. Vous mettez dans une petite boîte et vous mettez dans le congélateur. Quand tu as besoin, vous le sortez, la quantité que vous voulez. Manel, le deuxième plan. Il ne faut pas s'entendre. Quand je t'annonce le deuxième plan, tu vas partir alors. Il faut partager d'abord. On ne va pas dire, non, 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 c'est méchant. Mais il faut participer aussi. Il faut être généreuse, Manel. Il faut, voilà, soyez généreuse parce que c'est pour tout le monde. Regardez, moi, je vais goûter à votre place. Regardez, bismillah. Il n'est pas encore que, wallah, c'est un délice. Wallah. On dirait la première fois que je cuisine. Parce que, wallah, il a l'adam qui m'a l'aissé. Ah, ya Rabbi. Croyez-moi, l'ibnette. Il y en a qui le mettent au début. Oui, il y en a. Mais moi, je préfère ça parce que je viens de mouiller. Mais tu sais, quand tu mets la cocotte, tu ne vas pas fermer, hallier. Tu mets tout, tu fermes. Sauf que là, j'ai fait exprès que ça me donne le temps de vous expliquer. Et de vous dire les petites astuces. Et c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Mais là, les étapes, elles sont respectées. Parce que si je fais la cocotte, tout à l'heure quand j'ai commencé à mettre l'eau, je mets un litre d'eau, je laisse un peu chauffer, je mets mes boulettes, je mets mon fric ou un arlaq. Et j'ai fait exprès de faire ça. Voilà. Quel manque de tomates concentrées? Ah, marque. Je vais te dire, je ne vais pas la marque de tomates. Je vais te le dire dessus. Tu sais? C'est le double. Celle qui m'a posé la question. C'est le double concentré de tomates de Carrefour. C'est la marque Carrefour. Je mets aussi mon fric au congèle. Ah, super Nadia. Toujours. Le fric ou Allah, Habibti. Aziz, il n'y en a pas en France. Ils viennent de là-bas. Et les gens, ils ont passé des heures à le préparer. C'est dommage quand il arrive ici, on ne lui donne pas d'importance. Il faut le garder par respect à la personne qui l'a préparée. Surtout, souvent, ils font cadeau les gens. Donc, moi, c'est ce que je fais. C'est une personne qui le fait. Et il est venu de là-bas. Ça m'a merdé rien, Habibti. C'est quoi le fric, les filles? Le fric, c'est ça. Aïe, aïe. Excusez-moi, je vais t'écorcher ton prince. Je suis désolée. How le fric? How, Habibti, le fric? C'est des céréales et c'est du blé vert. Le blé vert concassé. On va y aller là. Regardez nos boulettes. Bismillah. Voilà. Voilà. Délicatement. Comme ça, il ne faut pas les bouger les filles. Voilà. 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 Juste, je fais ça. J'attends un peu que ça se maintienne et je mets le fric. Parce que si je mets le fric, je serai obligée de remuer. Et bien, ça va s'effriter. Donc, j'attends que ça se maintienne. Juste un peu de 2-3 minutes, même pas. Et je mets le fric, je couvre et on va de l'autre côté. J'espère que vous avez tout compris, vous avez tout compris les filles. Et n'hésitez pas à poser des questions. Même si moi, je ne suis pas équipée. Et du coup, le téléphone, je fais avec les moyens de bord. C'est pas... Là, je vends. Voilà, les bnettes. Oh, Allah, ça sent, subhanallah, ça sent des vignes. Bon, là, c'est un plaisir. Et j'ai bien fait de le faire. Parce que j'avais prévu autre chose. Après, j'ai dit, je vais écouter la demande des filles. En plus, le ramadan, il reste quelques jours. Comme ça, vous le faites le premier jour. C'est bon. Après, on fait le ramadan toute la journée, on ne mange pas. Quand vous mangez le soir, ce n'est pas quelque chose de lourd sur l'estomac. Ou, regardez. Mashallah, Wallahi, il est bon. Il s'agit de la demande de la bnette. Wallahi, il s'agit de la rb. Il s'agit de la charge. Et il s'agit de la charge. La charba fric, pour moi, c'est la meilleure. C'est ce que je mange au ramadan. Oui, vous avez un petit. 30 jours les mamans ils le font après les filles je vous donne un conseil celles qui travaillent elles n'ont pas trop le temps ou c'est fatiguant le ramadan vous pouvez faire cette quantité en double et vous mettez dans le frigo vous mangez sur deux jours et même sur trois jours je vous promets que ça ne change rien du tout mais rien de rien ça reste intact il n'y a pas de souci là on arrive vers la fin les filles je vais mettre ce qu'il y a à mettre à la fin et normalement c'est bon et normalement c'est bon regardez j'ai ça moi je le mets en dernier c'est des céleri faut pas mettre une tonne les filles c'est frais faut pas mettre une temps parce que c'est trop fort et si ça et il est plus fort que le on le sent plus que le fric si ça vous mettez une boîte ou une grande branche on va sentir plus ça que le fric et c'est pas très bon donc regardez maintenant ça fait une petite ça fait une petite branche voilà moi je le fais pour vous parce que pour moi je ne le mets pas du tout je mets pas du tout parce que pour respecter la recette j'ai je voulais vous montrer que ça on le met maintenant il y en a qui le mettent en premier temps non là voilà dans la sauce il va être bien voilà les filles maintenant regardez les boulettes regardez ça y est ça ne se frite plus c'est fini voilà je vais mettre les filles pour la quantité là regardez combien je vais mettre une cuillère fait ça deux trois et une petite quatrième et je remue voilà je fais ça déjà regardez comment elle épaisse le shabatari magnifique je suis contente pour vous les filles si vous avez compris vous avez suivi mettez les j'aime et les petits coeurs comme quoi je on est bon que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps et comme quoi que mettez les j'aime et les petits coeurs les filles comme ça je saurais que vous êtes contente que vous avez appris quelque chose parce que je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'apprends tous les jours aussi des spécialités du monde entier il n'y a pas de souci au frigo le soir oui Soso quand tu cuisines le double ben tu manges le jour le soir et le reste tu le mets au frigo pour le lendemain en plus il y a un secret c'est une confidence je vais vous le faire que le lendemain le shabat elle est meilleure croyez moi que shabat quand on la fait faire le premier jour elle est bonne et le lendemain elle est meilleure c'est un truc de fou moi ce que quand je fais ça quand je travaillais l'année dernière je faisais ça le premier jour j'en mets rien je mets que le que la coriandre pour servir garniture et le deuxième jour je mets un peu de narnais et wallah à l'ibnette on dirait j'ai fait un peu de narnais n'hésitez pas à mettre un peu de narnais séchée ou bien il y a trop de terre dans mon jardin et du coup j'ai pas été avec les courses et tout j'ai pas eu le temps donc les filles regardez je vais baisser le feu comme ça je me fais pas avoir voilà j'ai un petit feu et encore dites moi combien de temps ça m'a pris tout ça l'ibnette comme ça à la maison chercher aussi et j'ai jamais eu de soucis les gens ils étaient tout le temps ravis en plus je mets du bon miel et tout et ben ils me disent que c'est pas écœurant c'est pas on sent que c'est c'est frais c'est je le faisais tous les jours les filles je me levais à 5 heures du matin pour préparer ma pâte et faire la cuisson vous comprenez c'est pour ça s'il vous plaît je vous donne je vous demande que ça de faire les filles vous savez que le charbon est table regardez je vais je vais regarder pour savoir c'est important ce que je veux dire je reviens à ma recette pour savoir vous prenez un peu dans une dans la cuillère et vous le prenez regardez si il est qu'on sent qu'il y a les petites graines sous le rachda mais elle la mais elle il faut un peu plus et du coup moi je vais laisser encore cuit et on va aller de l'autre côté les filles parce que j'ai une bonne recette à vous faire pour accompagner notre charbon vous étiez patiente par contre partager encore parce que vous partagez il y aura d'autres personnes qui vont voir l'autre recette